Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans l'Actu tout en français, je vous parle de l'homme le plus tatoué de France. Il s'appelle Sylvain, il a 35 ans et il est instituteur. Il travaille dans une école de la région parisienne. Son physique est assez impressionnant parce qu'il a des tatouages partout, de la tête aux pieds. Il a même la langue et les yeux tatoués. Bref, le tatouage, c'est sa passion. Il dit qu'il a déjà passé 460 heures à se faire tatouer et il veut continuer. À cause de son apparence, certains parents de son école se sont plaints. Ils disent que cet instituteur fait peur aux enfants et qu'il ne devrait pas enseigner à des petits de l'école primaire et de l'école maternelle. Certains parents ont envoyé une lettre au directeur de l'école qui a demandé à Sylvain d'arrêter de travailler pendant sept semaines. Dans le journal Le Dauphiné libéré, on a deux témoignages de parents d'élèves. Une mère dit que c'est inapproprié et qu'elle est très surprise que l'éducation nationale laisse faire ça. À l'inverse, une autre mère dit « Si c'est un bon professeur, cela ne change rien pour moi. Cet tatouage sur le visage, c'est comme une couleur de peau. » De son côté, Sylvain pense que les enfants ne sont pas gênés par son apparence. Bien sûr, quand ils le rencontrent pour la première fois, ils sont un peu surpris. Mais, d'après l'instituteur, après 10 minutes, ils sont déjà habitués à son apparence. Pour lui, c'est une leçon de tolérance pour les enfants. Dans le journal 20 minutes, on a le témoignage d'un élève de primaire qui dit « Il ne faut pas le juger à cause de son apparence. C'est juste ses yeux qui font peur, mais il est très gentil. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque ou qui n'a pas d'importance pour vous ? Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour continuer d'écouter l'actu tout en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501